bon après midi de la région de métropolitaine de manille aux philippines au sud-est de l'asie voici mon résumé sélectif des titres d'actualité sur la page d'internet du journal français et international le monde pour mercredi le 14 novembre 2018 comme toujours je déclare au début de cette vidéo d'actualité que je ne veux violer aucun droit d'auteur avec ce vidéo six ans de prison requis contre george tron pour viol en réunion chèque énergie chèque carburant ce que le gouvernement veut améliorer israël le ministre de la défense monsieur avec d'or liberman démission après le cc le feu à gaza brexit les britanniques les plus inquiets font des stocks un enregistrement enregistrement mais en cause un proche du prince héritier dans l'affaire hachoudji cinéma millenium est ce qui ne me tue pas ou lisbeth salandé en james bond gilets jaunes pour beaucoup d'usagers la voiture n'est pas une option le sociologue hervé marshall analyse le mouvement des gilets jaunes comme l'émergence d'une forme de jacquerie que risque l'italie après le rejet de son projet de budget football leagues ngolo canté a renoncé à un montage offshore l'organisation des nations unies vote une levée des sanctions contre l'érythrée les maires auront un accès limité aux fichiers des personnes signalées pour radicalisation 17 mesures pour lutter contre la déforestation dans le monde incendie en californie un bilan à lourdie et des craintes de pillage françois hollande je vais revenir en politique les expérimentations de picasso au soleil d'antibes les autrichiens caméra au point face au gouvernement en allemagne l'économie traverse un trou d'air au troisième trimestre l'éditeur d'antivirus kaspersky tente de dissiper les soupçons de collusion avec la russie l'opposant alexei navalny a pu quitter la russie pour se rendre à strasbourg